OK, une autre fois! Ouh, la vraie vente de l'Élysée! On est vraiment fiers de notre beau projet de décoration des fêtes. Ce projet-là n'aurait pas eu lieu sans le soutien de la Ville de Vaudreuil-Dorion et le développement de Vaudreuil-Soulange. C'était vraiment un projet qui voulait qu'on unifie le secteur Harwood tout en créant un sentiment d'appartenance au niveau des entreprises et en incitant aussi l'achat local. Donc, ça permet aux gens de définir en se promenant « Qu'est-ce que c'est exactement le secteur Harwood avec la belle décoration qui crée une ambiance en même temps pour toute la région? » Décoration où il y a un pot avec une roue, un manche et des flèches, des flèches qui indiquent d'aller sur la rue Harwood, d'aller dans le quartier, un petit peu comme les flèches qui indiquent toujours où est le Pôle Nord, le Père Noël, les villages les plus importants. Nous, notre rôle, c'est de fabriquer les flèches. En fait, nous, le rôle des élèves. Moi, je ne fais que les superviser. J'ai aidé mes collègues avec le coupage du bois pour faire ça. Et j'ai utilisé des outils que je n'avais jamais utilisés, des pinces que j'ai cassées, une drille que j'ai cassée la mèche. Mais on apprend, on apprend. Nous, ici au Carrefour Jeunesse Emploi, on aide les jeunes de 15 à 35 ans à se trouver un projet de vie qui leur ressemble. Ça, ça passe par le développement d'intérêts et de compétences. Alors, ce projet-là nous permettait d'inviter des jeunes à venir développer les compétences en coupe de bois, en recyclage de palettes et en travail d'équipe. Donc, nous, on va être responsables de tout ce qui est la peinture, donc peinturer les panneaux et faire le lettrage sur le bois. Si tu vois, bret-là, il y a des roues, là. On les a peinturées. Et c'est pour les gens ici, en santé mentale, on a besoin de les aider à aller sur le marché du travail, d'aider à les valoriser, les concentrer à ne pas qu'ils pensent à leur psychose quand ils travaillent aussi. C'est important pour eux autres. Tout de suite, j'ai été enchantée parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient concernés dans ce projet-là. Et puis, elle m'a fait une demande de s'appeler pour eux-mêmes à réaliser ce projet-là. Et j'ai été tout de suite emballée et je lui ai répondu par l'affirmative tout de suite. Ils sont capables de faire tellement plus de choses que ce qu'on pense. On en a, ils sont tellement artistiques, ils sont capables de faire de grandes choses. Donc, je trouve que ça vient démystifier puis briser les tabous concernant notre clientèle. C'est toujours un tabou, la santé mentale encore. On n'en parle pas assez. On essaie d'en parler le plus qu'on peut pour les aider à aller sur le marché du travail, pour donner à la communauté, les entreprises, que les gens qui sont en santé mentale sont comme tout le monde. Quand je me lève le matin, savoir ce que je vais faire dans ma journée, c'est tout de temps plus motivant que de rester chez nous, me tourner les pouces, je ne sais pas quoi faire. Il faut toujours aussi se rappeler que quand on donne, on a une certaine fierté. Puis aussi, il faut se rappeler qu'un jour, peut-être que ça nous va être redonné de quelconque façon. On ne pose pas des gestes qui ne seront pas récompensés. Je suis prête à me salir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada